Quand on se lance dans un projet comme ça, on se dit qu'on a envie de vivre dans un lieu sain. J'ai envie de profiter de la vue de ma montagne. C'est ma deuxième maison. J'ai construit une maison classique avant. Et puis, pas de désagrément majeur, mais pas le sentiment de bien-être que vous avez peut-être ressenti en rentrant ici. Et moi que je ressens tous les jours depuis que je suis là. Le but de l'association, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est promouvoir l'éco-construction en Bretagne. Vous montrer nos pratiques et puis surtout le résultat. Cette maison, on est parti d'une crèche en pierre avec pas d'étage, toit en fibro. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait ? On a rehaussé le bâtiment déjà pour le rendre plus habitable. La partie qu'on ne voit pas qui est intérieure, c'est de la terre cuite, c'est de briques monomures. Et tout l'extérieur, c'est un habillage pierre, pas de la pierre collée. Un vrai travail de maçon à la chaux sur de la pierre locale. Donc on est sur des vieilles bâtisses. Donc forcément, peu ou pas de fondation. Ici, vous avez vu la pente du terrain. Et bien les murs, ça suivait la pente du terrain. Donc il a fallu qu'on s'adapte le mieux possible pour ne pas fragiliser les murs, pour ne pas les déchausser. Donc isolation du sol. Donc d'abord un hérisson ventilé, cailloux par-dessus du liège, une chape et puis la terre cuite. Voilà. Le solivage qu'on voit, le plancher, tout ça c'est neuf. Les linteaux, je ne sais pas, tu les as récupérés ou c'est les anciens ? Non, ce n'est pas les anciens. En fin de compte, il n'y a plus que 12 ouvertures d'origine sur la maison. Moi, j'en ai fait 7. J'étais partie sur l'idée d'avoir du cachet aussi avec la pierre apparente un peu partout. Donc comme en façade, les pierres sont apparentes. Puis là, il m'avait dit non, non, là il faut que tu enduises parce que ça va prendre les vents d'ouest. Et je m'étais obstinée. Il avait fait un magnifique pignon. Et on s'est rendu compte quand même que ça prenait l'eau en fait. Ce n'était pas étanche. Voilà, donc une erreur de ma part. Là, on va parler rénovation puisqu'on est dans un bâtiment qui s'y prête bien. Il y a une différence d'approche déjà. On va essayer de respecter le bâtiment au maximum. Et alors, typiquement ici, c'est la gestion de l'hygrométrie et de l'eau. À la fois, les infiltrations d'eau qu'il pourrait y avoir. Ou la gestion de l'eau dans les murs, de la vapeur d'eau. Donc ce qu'on appelle la perspirance. Donc pour aller vite, on ne va pas étancher les murs. Ces murs-là, si vous avez un enduit à base de chaud sur les murs, ce n'est pas pour rien. C'est pour que l'hygrométrie à la fois du bâtiment et aussi des murs puissent se réguler naturellement. Un mur en pierre, il n'y a pas de coupure de capillarité sous les murs. Ils ne faisaient pas ça, ils ne savaient pas faire. Ils n'avaient pas les matériaux pour. Et quelque part, ça n'avait pas d'utilité puisque de toute façon, ça pouvait partir. C'est-à-dire qu'on n'empêche pas la montée de l'eau par capillarité. Mais cette eau, elle va pouvoir se dégager naturellement, tranquillement. Il n'y aura jamais d'accumulation. Passez de la résine dans les murs et dans les... Non, parce que ce sont des murs ourdis à la terre ou ourdis à la chaux. Si vous enlevez complètement toute l'humidité, ça ne colle plus. La terre, c'est parce qu'elle a un certain degré d'humidité qu'elle colle à la pierre. Donc, c'est très important de respecter le bâti, respecter vraiment les matériaux qu'on a là. Construction écologique aussi parce que les isolants qu'on va utiliser, ce n'est pas du minéral. Là, on a de la chaux dans les ennuis. À l'étage, ça va être de la ouate de cellulose pour isoler la charpente. À l'extérieur, ça va être chaussable. On ne va pas mettre, évidemment, de chanvre dedans à l'extérieur. Le chanvre, c'est un végétal, donc on ne va pas aller le mettre... Mais un enduit chaussable. Les isolants... Non, pas sur du bâti ancien, sur de la pierre, non. Non, non, on ne le fera pas. On va faire, si on veut rénover des maisons années 70, 80, construites en parpaing, là, on va faire de l'isolation par l'extérieur. Ouais, là, ça vaut le coup. Ici, non. Le sol, il est sur le même principe, en fait. Le hérisson ventilé, c'est pour éviter les remontées capillaires, mais aussi pour faire une masse thermique. Donc de l'inertie, de l'inertie, de l'inertie, qui va être ventilé et drainé par l'extérieur pour évacuer l'eau. Mais aussi, on est dans les monts d'arrêt, on est sur du granit pour les problématiques de radon. Et puis la terre cuite, pour l'inertie, pareil. Pour le côté esthétique, bien sûr, et le confort. Et puis, pareil, matériaux qui, on est toujours dans le même respect du bâti, qui est aussi perspirant. Bon, après, je peux vous expliquer. Ici, on fait un petit ravoirage de seau, de chaussettes. Là, c'est juste pour éviter le poisson du liège. Ok. On remet 5 cm de liège. Donc, c'est des panneaux... Ah, vous mettez du liège. Vous mettez un isolant... 5 cm de liège. Oui. Organique, quoi. Enfin... Oui. Et le liège, parce qu'il est imputressible. Et en vitrage, peut-être ? Ah oui. Alors, les menuiseries ont leur importance aussi, parce que forcément, on parlait de cohérence tout à l'heure, à partir du moment où on travaille sur la thermique, on fait très attention à la thermique. Les menuiseries, c'est donc des menuiseries mixtes. Bois, alu, principalement bois. C'est-à-dire que l'alu, il sert juste de capotage extérieur. Là, c'est Minko, donc Aigre-feuille-sur-mer. On essaye de travailler le plus possible, non seulement avec les artisans les plus près, mais aussi avec les fournisseurs les plus près. La ouate de cellulose, elle vient de Morlaix. C'est l'usine Selawat à Morlaix. Donc, c'est aussi un choix de qualité, parce qu'ils ont une très bonne qualité de boîte, mais aussi un choix éthique, puisqu'ils vont travailler sur de la récupération de vieux journaux, travailler avec un ESAT pour tout ce qui est tri, préparation de la matière avant des fibrages. Et la charpente, c'est maître, je ne sais pas comment on doit le dire, parce qu'il est le compagnon du charpentier. Donc, très très bon charpentier qui fait des charpentes exceptionnelles. La charpente, elle est archée en fait, en sous forme de bateau, pour gagner l'espace, parce qu'on est confronté toujours au peu de largeur. Donc, le fait d'avoir arché, ça m'a permis de gagner de la largeur. C'est-à-dire, des fois, c'est un peu problématique dans la pelle d'œufs. On ne sait pas, on a la situation de la maison, je vois ça, mais on ne sait pas combien il y a d'habitants, forcément. Et là, le cas présent, ben, en fait, moi, j'ai répondu sur une œuf qui me semblait cohérente avec la surface de l'éditation. Il pouvait y avoir quatre personnes potentiellement. Donc, j'avais répondu avec un chauffe-eau de 300 litres de panneaux. Et finalement, on a mis un panneau de 200 litres pour le même prix. Donc, tout est mal. C'est un chauffe-eau. Non, je suis d'accord. Et personne ne réagisse, c'est pas en miable. Non, non, mais c'est ça qui est intéressant. Le choix était fait en moins qu'en plus. Oui. Et du coup, quand on a ce type de relation avec les artisans, on se dit qu'on ne se fait pas gruger, quoi, comme on dit, quoi. On est en confiance, puisque, de toute manière, on a essayé d'optimiser la situation que l'on vit. L'éco-construction, c'est quoi ? Ben, j'espère que l'éco-construction, elle a aussi un petit aspect social, comme ça, où une fois qu'on a traité un marché, on ne construit pas un mur entre le client et le professionnel. Et voilà, on continue à échanger. pour que, surtout sur une rénovation, ben, parfois, on tombe sur un désastre, il y a des surprises qui peuvent être découvertes au fur et à mesure du chantier. Et du coup, je chauffe pas, je me croyais, mais c'est des éléments de chauffeur ? Ouais ! Petite discussion avec Denis, au téléphone la première fois, il me dit, quand même, dans le monde d'arrivée, tu vas mettre un bol à bûche. Voilà, forcément, voilà. Je ferais le bois, parce qu'on en a ici à côté, tout ça, l'odeur du bois, tout ça. Mais pour une femme, c'est physique, hein. Il faut couper, puis il faut, voilà, quand on part certains jours à 8h, 2h après, voilà. Et ben, là, donc, j'ai fait pour un poil agramelé, ben, j'avoue, je suis satisfaite. Après, la cohérence, ben, je me suis faite un peu animée, parce que j'ai mis une plaque... Parce qu'ils aiment pas trop ça. C'est induction, c'est induction. C'est pas idéal sur le plan... Alors, c'est vrai qu'on a pas parlé de l'électricité, mais l'électricité, pareil, ben, on va reparler de cohérence et de bien-être. Le côté sanitaire. Donc, on est sur de l'électricité biocompatique, donc gaines blindées, raccordées. C'est comme un réseau aussi, il a fait 45, vous avez posé tout ça aussi. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ça, c'est quasiment tout le temps, en fait. C'est automatique. Ouais. On peut rénover de plein de façons, même sans parler de l'écologie. Dans le conventionnel, suivant la qualité que vous allez mettre, vous allez pouvoir avoir un certain plus de 10, 20, 30, 40... C'est induction. Et ben voilà. Et donc, ben... Après, c'est qu'est-ce qu'on met en face, quoi. Moi, je sais pas répondre à ça, si je sais pas ce qu'il y a... Donc, dire que c'est... Le surcoût, il y a peut-être un petit surcoût, mais si on a... Selon la prestation. Voilà. Selon la prestation, le surcoût, il est pas forcément énorme. Il est pas forcément énorme. Il est pas forcément énorme. Vous avez parlé de VMC, notamment, tout à l'heure. Si c'est du simple fluide, double fluide... Euh... Non, non. Là, on va rester sur de la simple fluide, gros variable. Des fois, c'est pas... On est pas... Donc, j'ai tout complexifié quand il y en a pas la nécessité, quoi. La réflexion dans un bâti ancien comme celui-là, elle... Elle va pas se porter sur l'isolation phonique. C'est-à-dire... C'est... C'est-à-dire qu'on va pas... On va pas penser à un plancher béton dans un bâti ancien comme ça. Pour... Puis, je dirais, nous, déjà, les charges, et puis la transmission, les flux thermiques qui vont être reportés dans la sonnerie. Et le côté esthétique. Donc... Vous comprenez de la place sur le haut. Euh... Au visuel, il y avait un truc bizarre, dérangeant, on va dire, bravo. Et... Et... Oui, parce que le haut est étroit, donc le côté visuel était impacté tout de suite, sur la hauteur des poutres. On les a redescendus, donc elles se sont ancrés, en fait. Au-delà du côté esthétique, il y a le côté sain de la maison, que moi, je ressens. Et puis, euh... Le côté d'être à la campagne, ici, c'est un cheville, quoi. Enfin... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501